Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir, on va commencer dans quelques minutes, je vais patienter un peu, les autres arrivent et je vais commencer. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que Dieu vous a fait du bien au cours de cette journée. ... Sans plus tarder, nous allons commencer nos moments de prière. Nous allons commencer nos moments dans la présence de Dieu. Je vous salue encore dans la présence de Jésus. Je vous invite à vous disposer dans la présence de Dieu. Je vous invite à vous disposer dans la présence du Père. Premièrement, nous allons élever nos voix pour rendre grâce à Dieu. Nous allons élever nos voix pour dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le pain quotidien. Merci pour ce jour encore où nous a donné de tenir dans le jeûne. On va dire simplement merci à Dieu. Je veux que tu lèves ta voix et que tu rendes grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi encore au cours de cette journée. Père, nous venons encore ce soir dans ta sainte présence pour te rendre grâce, Père éternel, Papa. Merci Seigneur Dieu pour le souffle de vie. Merci pour tes bontés. Merci pour tes bienfaits. Merci parce que, Père, tu as renouvelé en nous encore le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour le pain quotidien, Chama. Père éternel, tu es celui-même, Papa, Seigneur Dieu, qui a fait en sorte que nous puissions tenir durant ce jeûne, Père éternel. Car sans toi, Père, cela serait impossible, Seigneur Papa. Nous voilà pratiquement à la fin de notre temps de jeûne et de prière. Mais Seigneur, c'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui nous donnes de jouer. C'est toi qui nous donnes de nous tenir dans ta présence, Père. Nous ne pouvons élever nos voix, Papa, et te dire remercier. Merci pour l'avis de mes amis. Merci pour l'avis de mes frères et soeurs. Merci pour l'avis de mes frères et soeurs. Rends grâce à Dieu pour la vie de ta famille. Rends grâce à Dieu pour la vie de ceux qui t'entourent. Rends grâce à Dieu pour que Dieu t'a gardé. Rends grâce à Dieu pour tous ces objets qui l'ont encore renouvelé dans ta vie. Merci pour l'avis de mes frères et soeurs. Amen, Amen, Amen. Je vais encore te lever et lever ta voix. Tu es peut-être fatiguée parce que c'est un long moment de jeûne. Mais tu as prié ce soir. Tu as dit, Saint-Esprit, donne-moi encore la force pour cette soirée. Saint-Esprit, fortifie encore mon âme, mon esprit pour cette soirée. Saint-Esprit, fortifie ma chair encore pour cette soirée. Je ne sais pas comment tu as passé ta journée, mais demande ce soir au Saint-Esprit de te fortifier. Demande ce soir au Saint-Esprit de te donner la force, de tenir bon pour pouvoir suivre encore le culte de ce soir. Élève, tu avais commencé à demander la force au Saint-Esprit. Commence à demander au Saint-Esprit de te fortifier. Saint-Esprit, je ne veux pas dire. La Bible dit que ce n'est ni par force, ni par puissance. Il y a toujours besoin de pouvoir se suivre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. 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 Le Saint-Esprit me parlait beaucoup de cette soirée de famille en Christ, de toutes ces personnes qui sont connectées, de toutes ces personnes qui prennent part au programme et même ceux qui sont fils et filles de la maison. Le Saint-Esprit me parlait de l'épreuve. Il pouvait me dire que l'état spirituel, l'état même de ces enfants, il y en a beaucoup qui sont fatigués. Il y en a beaucoup qui n'en peuvent plus. Il y en a qui sont à bout à cause des épreuves, à cause des difficultés, à cause de tout ce qu'ils rencontrent comme épreuve. Mais ce soir, il m'a donné une mission, c'est venir vraiment fortifier quelqu'un durant ces temps de conduite de prière. C'est vraiment de rencontrer le Seigneur. Je ne sais pas par quelle épreuve tu es en train de passer. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de te tourmonter. Je ne sais pas qu'est-ce qui vient voler ta paix. Je ne sais pas quelle est cette épreuve-là qui te fatigue. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, vous savez, quand on lit notre Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, toutes les personnes qui ont connu le Seigneur, toutes les personnes qui ont servi le Seigneur, ont connu des temps d'épreuve. Même notre Seigneur Jésus a connu des temps d'épreuve. Il a connu des temps difficiles. Ça n'a pas été facile pour lui. Si Jésus a été mis à l'épreuve, pourquoi pas nous ? Et il pouvait me faire comprendre une chose, c'est que les épreuves nous emmènent à avoir une connaissance nouvelle de Dieu. Les épreuves nous emmènent à atteindre une dimension supérieure de ce qu'on n'avait pas avant. Pour pouvoir traverser tes épreuves, tu as besoin de faire confiance à Dieu. Et qui parle de confiance, parle de foi. Tu as besoin d'avoir la foi en Dieu. Mais est-ce que tu connais réellement ton Dieu ? Est-ce que tu... Il y a Dieu pour ta vie en fait ? Je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas qu'est-ce qui te tourmente, mais les épreuves ne nous tuent pas. Les épreuves nous rendent plus forts. Dans le livre de 1 Pierre 1, au verset 6, il est écrit « C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il faut, vous êtes pour peu un peu de temps attristés par diverses épreuves. » « La valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Beaucoup de gens disent « Seigneur, je veux un témoignage, Seigneur Jésus, je veux te voir. » Mais vous savez, l'épreuve est la... Comment dirais-je ? Il vous faut passer par l'épreuve afin que vous ayez un quantique nouveau dans votre bouche. Il vous faut passer par l'épreuve afin que le monde voit quel Dieu que vous servez. L'épreuve de Moïse et des Israélites, c'était la mer rouge. L'épreuve d'Abraham, c'était de donner Isaac. L'épreuve de Sarah, c'était d'enfoncer un peu plus tard. L'épreuve de Anne, c'était de subir d'abord le mépris de Péninap afin que Dieu lui donne Samuel. Mais vous voyez, à chaque épreuve, Dieu se glorifie. À chaque épreuve, Dieu révèle sa gloire. À chaque épreuve, Dieu vous donne une raison de le louer. Parce qu'on sait, après la traversée de la mer rouge, quand le Seigneur a tué les Égyptiens, on peut voir Myriam, la soeur d'Aran et de Moïse, avec plusieurs femmes. On dit qu'elles ont fait sortir des tambours pour chanter, pour chanter en l'honneur du grand Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, on dit que c'est vrai que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, c'est vrai. L'épreuve, ça peut te tuer dans ton estime. L'épreuve, ça peut te tuer dans, comment dirais-je, dans ton orgueil en fait. Mais l'épreuve a pour but de t'apprendre à faire confiance à Dieu. Et il pouvait me dire, beaucoup d'entre nous, beaucoup, le ciel s'est fermé sur vos vies à cause de ce manque de patience dans l'épreuve que vous êtes tombé dans le péché. Beaucoup, le ciel s'est fermé dans vos vies parce que vous avez manqué de faire confiance à Dieu. Si quelqu'un peut prendre avec moi deux chroniques, 6, 24 à 27, et nous allons prier pour ce sujet. Deux chroniques, 6, 24 à 27. Il est écrit « Et qu'il n'y ait plus de pluie à cause de leurs péchés contre toi. S'ils prient alors dans cet endroit et célèbrent ton nom, et s'ils détournent leurs péchés parce que tu les auras humiliés, écoute-les du haut du ciel. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël. Oui, enseigne-leur alors la bonne voie, celle dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Le ciel a été fermé sur ta vie. Tu ne vois plus la manifestation de Dieu. Tu ne vis plus les choses que tu vivais autrefois avec Dieu. À cause de l'épreuve, devant l'épreuve, tu as succombé. Devant l'épreuve, tu es tombé. Devant l'épreuve, tu as fait mal. Tu veux élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi parce que devant les temps difficiles, j'ai cédé. Pardonne-moi parce que devant les temps difficiles, j'ai fléchi. Pardonne-moi parce qu'à cause de mon péché, ton père, le ciel s'est fermé sur ma vie. Tu veux élever ta voix. Parce que si tu confesses ton péché, il dit lui-même, il fera pleuvoir sur la terre qu'il a promené en héritage à tes ancêtres. C'est-à-dire qu'il va faire pleuvoir sur ta vie encore. Il va restaurer. Élève ta voix. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir péché contre toi. Pardonne-moi d'être tombé au niveau de l'épreuve. Mais apprends-moi à te faire confiance. Apprends-moi à réellement te connaître. Afin de ne pas tomber dans l'épreuve. Afin de ne pas tomber dans les difficultés. Seigneur Père, nous venons ce soir comme enseignants de te prier. Papa, nous savons combien il est difficile de rester fidèle dans les temps difficiles. Nous savons combien il est difficile d'être fidèle dans les épreuves. Nous savons combien il est difficile de te faire confiance. Papa, lorsque le vent se roule. Mais nous voulons apprendre à te faire confiance comme Abraham a fait confiance. Nous voulons apprendre à te faire confiance comme Abraham a fait confiance. Nous voulons te faire confiance comme Sarah a fait confiance. Nous voulons te faire confiance au Père éternel et lis ta confiance. Chama, nous avons une bourgure de tes pecues. A cause, Père, nous sommes enuci. C'est comme tu es pardonnée. A cause, Père, pas à dés price, pardonnée. A cause de notre péché qu'on retourne, Dieu describe les fermions sur nos vies. Merci sois à toi et à nous venons de nous au courant. Et parce que tu es juste avec elle, tu nous pardonneras. Père, Lui que ton ciel ne soit pas fermé sur nos vies. Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas vous faire du mal, nous te demandons de la hausse, mais Seigneur papa, je te prie, ne regarde pas votre attention, Mais où est-elle qui nous décide, est-ce que tu nous avais perdu le corps du mal, nous avons perdu le corps du mal, Il y a eu de l'eau, Nous sommes payés de faire de la taille de ma foi, Nous vousonosions d'un Baumé, la grandissime de notre vie de notre mort, Nous sommes de l'Evra, nous avons permis de faire de la taille de la taille de ma foi, Nous vous Riviere des Tsaraché, nous avons servi de la taille de ma foi, Nous avons permis de faire de la taille de ma PHIL, Je prie, Père, Père, que tu couvres le ciel sur la vie de tes enfants. Je prie que le ciel qui était fermé à cause du péché, Papa, par tes compassions, par ton amour infini, sans esprit, je prie maintenant que le ciel s'ouvre, Papa, et que la pluie tombe. Je prie que ceux qui ont perdu, ô Shama, que tu puisses restaurer cela, que tu puisses restaurer cela. Restaure une relation avec toi. Restaure, Papa, je te prie, Papa, une vie de prière, une vie d'intimité. Père, je prie que tu le fasses. Amen. Dans le même élan, toujours, lorsqu'il me parlait, il pouvait me parler de ce deuxième point de prière, la maladie. Il y a certains où vous êtes souffrant, non pas parce que c'est une maladie naturelle, mais il y a certaines maladies qui sont la cause du péché. Parfois, pas votre péché à vous, mais le péché parfois de vos parents, de vos ancêtres, de la lignée de laquelle vous venez. Il dit dans Exode 20, le verset 6, il est la parole du Seigneur. Et j'agis avec mon thé, pardon, je vais commencer au verset 5, pardon. « Tu ne te prosterneras pas devant elles et par des autres dieux, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à la millième génération envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. » Parfois, certains, votre maladie ou la maladie des personnes qui sont autour de vous, c'est juste les conséquences de ce que les pères ont fait, de ce que les mères ont fait, de ce que les ancêtres ont fait. Voilà la conséquence simplement de votre maladie, de ce qui vous arrive. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu, c'est un Dieu de justice. Et lorsqu'il me parlait, il me disait, « Dis à mon peuple qu'il me rappelle mes promesses. Dis à mon peuple qu'il me rappelle que je suis un Dieu juste. Dis à mon peuple qu'il me rappelle que je peux guérir. » Voilà pourquoi tu vas parler ce soir à Dieu. Tu vas rappeler la promesse que Dieu a faite. Il a dit qu'à tous ceux qui ont cru en mon nom, ils imposeront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Il nous dit également que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris dans le livre des Haïts. C'est par les meurtrissures de Jésus que tu es guéri, que ta famille est guérie. Ce que les autres ont fait ne te concerne pas. Alors, tu vas dire, « Seigneur, parce que tu es un Dieu juste, tu ne punis pas injustement, je prie à cause de cette alliance que tu as avec moi. Père, guéris-moi. Père, guéris cette personne-là. » Je ne sais pas qui a besoin de guérison. Mais cette maladie-là, c'est juste la conséquence de ce que les autres ont fait. Alors, tu vas lever ta voix, tu vas prier pour toi, tu vas prier pour quelqu'un. Tu vas dire, « Seigneur, guéris. » Le prénom qui est en train de monter dans ton cœur, prie pour cette personne-là. Cette voix que tu entends, le prénom, tu entends, c'est le nom de cette personne. Elle a besoin de ta prière. Elle a besoin que tu puisses prier pour elle afin que Dieu la visite dans sa santé. Élève ta voix, il commence à prier. Père, parce que tu es un Dieu de justice, papa. Père éternel, tu es un Dieu bon. Je viens, papa, ce soir, élever ma voix pour quelqu'un qui a besoin de guérison. Père, tu ne punis pas Père éternel de manière injuste. Ainsi, j'élève ma voix pour prier pour quelqu'un au Dieu qui a besoin de guérison. Je prie, je prie, c'est le nom de cette personne, papa. Je prie, c'est le nom de cette personne. Ça fait des années, Père. C'est le nom de cette personne. Je ne sais pas quoi faire. C'est un esprit. Je prie, moi, pour l'amour. Je prie, je prie. Je prie. de l'amour que des autres. Tu ne parles pas parce que tu ne parles de l'amour parce que tu ne parles pas, mais elles doivent dire ça que tu es le seul, les vrais dieux. Elles ça que ce qu'il y a de l'internet qu'il leur faut. Ainsi, papa, je te prie, nous reconnaissons que tu pourroutes, papa, Seigneur, papa, c'est n'est-ce pas toi qui dis que tu bénis dans la vie des générations. Je prie, papa, que c'est-à-dire papa, que c'est-à-dire papa, que tu brises ce soir. Papa, je prie que tu décrises, papa, ce qui était fait dans le passé par l'anguette, au nom de Jésus. Tu viens de guérir quelqu'un. Que le sang de Jésus purifie, que le sang de Jésus nappe, que le sang de Jésus guérisse, que le sang de Jésus guérisse. Je te prie, tu s'en décrives. Je te prie d'agir. Je te prie d'agir, sa mort. Le brastopas, kalimane, le brastopas, au sang d'esprit. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, ces pères-là, ces ancêtres-là, lorsqu'ils étaient en train d'adorer leur Dieu, lorsque ces personnes faisaient ce qu'elles faisaient, elles ont bâti des hôtels. Ces personnes ont bâti des alliances avec leur Dieu. Ces personnes ont bâti des choses avec leurs croyances. Mais le Saint-Esprit, il pouvait me dire, comme l'Éternel pouvait parler à Gédéon, il disait à Gédéon, avant d'avoir une alliance avec moi, avant d'élèver un hôtel avec moi, renverse l'hôtel de ton père qui est l'hôtel de Bâle. Ensuite, élève-moi un hôtel. Voilà pourquoi, ce soir, lorsque je préparais ce moment, le Saint-Esprit pouvait me dire, à la fin du culte, les personnes qui se sont concernées, les alliances de famille qui crient contre ta vie, qui crient contre tes études, contre ta santé. Il y a des personnes qui se sont éloignées de Dieu également. Mais ce soir, le Saint-Esprit veut que vous puissiez rebâtir cette alliance avec lui, comme Gédéon a bâti une alliance avec le Père. Et il m'a donné des montants et il y avait la somme de 10 euros, de 15 euros et de 35 euros. Il y avait la somme de 10 euros, de 15 euros et de 35 euros. Il me parlait de ça depuis la nuit, depuis très tôt le matin. Excusez-moi. Il me parlait d'élever un hôtel et cet hôtel parlera pour ta famille. Cet hôtel parlera pour toi. Cet hôtel, c'est en train de bâtir toi, ton alliance avec ton Père. Pas l'alliance que les Pères ont bâti, pas l'alliance que les ancêtres ont bâti, mais ça. Parce que j'aimerais dire que toi aussi, tu es l'ancêtre de quelqu'un. Alors, sois cet ancêtre-là qui fera que Dieu bénisse ta descendance jusqu'à la millième génération. Élève ton hôtel ce soir. Je répète, il y a eu la somme de 10 euros, de 15 euros, de 35 euros. Il y aura l'affiche à la fin où vous pourrez faire vos offrandes. Mais le saint, est-ce que vous pouvez dire ? C'est dans le livre de Juge 6, verset 25, où le Seigneur pouvait dire à Gédéon de détruire l'hôtel de Bâle pour élever son hôtel à lui. Sois celle, soit celui qui érégit des hôtels en l'honneur du grand Dieu pour ta famille, pour toi, pour tes enfants, pour ta descendance. Saint-Esprit, je te rends gloire pour cette soirée, papa. Je remets toute la gloire à Dieu et à Dieu seul. Saint-Esprit, ma prière ce soir, c'est que tu fasses comme tu veux encore avec ton serviteur, que tes anges perdent ce soir encore sur ton mouvement, qu'ils agissent, qu'ils fassent encore ce que tu as convenu faire ce soir, papa, pour toutes ces personnes qui s'attendent à toi. Que le nom de Jésus seul soit glorifié encore en cette soirée et que, Père, toute forme de distraction, Père, je viens bannir cela dans le nom de Jésus. Que toute pensée, Père éternel, papa, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ encore ce soir. Je te prie que la foi de quelqu'un soit en mouvement ce soir, Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais comme tu veux. Oui, fais comme tu veux, fais comme tu veux. Déborde encore ce soir dans la vie de quelqu'un, quelqu'un qui a soif de toi, quelqu'un qui soupire après toi. Nous avons besoin de toi, nous te recherchons. Merci pour tes anges, merci pour tes anges qui sont là encore ce soir, merci pour tes anges encore qui sont, papa, au service ce soir. Merci, parce que tu les as mandatés. Merci, Saint-Esprit, que toute l'honneur et la gloire te reviennent, papa. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vais remettre la parole à papa Christ. Je vous souhaite un bon culte et que Dieu vous bénisse. Amen, Amen. Merci, servante de Dieu, pour cette conduite. Merci beaucoup, maman, je dis que Dieu vous bénisse. Amen, Amen. Est-ce que là où tu es, tu peux m'aider à monter encore en esprit ? Est-ce que là où tu es, tu peux dire avec moi ce soir, prophesy ? Est-ce que ce soir, tu peux écrire dans le chat, prophesy ? Est-ce que tu peux changer l'atmosphère ? Vous savez, un mot, une parole, une atmosphère peut être transformée simplement par une parole, par un mot. Est-ce que pendant que tu es en train d'écrire prophesy, tu peux écrire le ciel est ouvert ? Est-ce que tu peux m'aider à écrire le ciel est ouvert ? Est-ce que tu peux m'aider à écrire le ciel est ouvert ? Est-ce qu'on peut monter ? Est-ce qu'on peut monter ? Est-ce qu'on peut saturer l'atmosphère de la présence de Dieu ? Est-ce que tu peux commencer à monter ? Est-ce que tu peux monter en esprit ? Est-ce que tu peux provoquer ce soir le monde des esprits ? Est-ce que tu peux provoquer ce soir Nous voulons te vivre ce soir Nous voulons te vivre ce soir Nous voulons au Dieu Au devant de toi ce soir Parce que nous avons soif de toi Nous voulons que nos sujets soient ouverts Nous voulons que ce soir L'amour qu'on soit C'est la cure de la présence Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous voulons vivre le ciel sur la terre Aucune loi de famille Ne m'empêche de vivre le ciel sur la terre Aucun péché ce soir Aucune forme de barrière Ne m'empêche de vivre l'atmosphère du ciel ce soir Mais ce soir Je dois réellement vivre l'atmosphère du ciel sur la terre Est-ce que tu peux provoquer le ciel ce soir ? Est-ce que tu peux provoquer le ciel sur la terre ? Elle est le ciel sur la terre ? Oui ! 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 Sous-titrage ST' 501 Oui ! Oui ! Sous-titrage ST' 501 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 Amen ! Amen ! Sous-titrage ST' 501 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 Par le biais de ton serviteur, fais-nous du bien. Par le biais de ton serviteur, sature ce lieu de ta présence. Par le biais de ton serviteur, que les bénédictions soient relâchées, que les délivrances, les miracles et les guérisons soient présents. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vais vous demander simplement de partager le lien. Nous sommes 21, est-ce qu'on peut monter à 30 ? Et pourquoi pas à 40 ? Pourquoi pas à 50 ? Ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont dans le groupe Transformation. Est-ce que tu peux commencer à déranger ton voisin ? Est-ce qu'on peut monter jusqu'à 30 ? Est-ce qu'on peut monter jusqu'à 40 ? Est-ce qu'on peut monter jusqu'à 50 ? Est-ce que tu peux commencer à déranger ton voisin en lui disant l'homme de Dieu est déjà là ? Qu'il se connecte. Amen, Amen. Alors, vous connaissez déjà l'homme de Dieu qui va passer ce soir, c'est le berger Patrick ? C'est un prophète. Oui, c'est un prophète. Mais il a le cœur d'un berger. Le Seigneur va nous faire du bien au travers de lui. Voilà pourquoi je te demande d'être concentré. Est-ce que tu peux dire avec moi concentré ? Est-ce que tu peux dire avec moi concentré ? Ne rate pas cette soirée parce que tu dois être ? Concentré. Que ta vie soit changée ce soir parce que tu dois être ? Concentré. Que l'onction de Dieu agisse dans ta vie ce soir parce que tu dois être ? Concentré. Concentré. Que l'onction de Dieu te fasse du bien ce soir en étant ? Concentré. Amen. Est-ce que tu peux dire simplement rendre grâce à Dieu pour son serviteur qui va nous faire du bien ? Homme de Dieu, à vous la parole. Bonsoir à tous. Je sens que vous me reçoivez très bien. Bonsoir. Il n'y a pas d'interférence ? Il n'y a pas d'interférence ? B, me réponds s'il vous plaît. Il n'y a pas d'interférence pour vous ? Non, non, non. Non, pas du tout, on entend bien. Ok. Doit à sa rendue à Dieu, celui qui est au pied, celui qui nous accorde la grâce, non seulement de vivre, mais aussi de se réunir afin de se rencontrer devant lui. Je voudrais simplement de là où tu es que tu élèves ta voix afin de bénir le Seigneur. Élève simplement ta voix. Élève ta voix. Il dit merci à Dieu pour ce rendez-vous. Il dit merci à Dieu pour ta destinée, parce qu'en ce soir, je crois réellement qu'il s'agit de la destinée. En ce soir, il s'agit de la destinée. La rencontre de destinée. En ce soir, il s'agit de la rencontre de l'Esprit. En ce soir, il s'agit de la puissance de Dieu qui va transformer des vies. Alors, si tu es là parmi nous, sente-moi, élève ta voix et bénis le Seigneur. Élève ta voix. Élève ta voix. Il t'entend par bien-aimé. Je t'entends. Élève ta voix. Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur du Seigneur, est-ce que l'Esprit. Seigneur, ce soir, à l'une sonde, à l'une sonde, à l'une sonde, à l'une sonde. Seigneur, ce soir, à l'une sonde, à l'une sonde, à l'une sonde. Seigneur, ce soir, à l'une sonde, à l'une sonde. Seigneur, ce soir, à l'une sonde, à l'une sonde, à l'une sonde, à l'une sonde. Seigneur, ce soir, à l'une sonde. Seigneur, ce soir, à l'une sonde, à l'une sonde. Seigneur, ce soir, à l'une sonde. Amen. 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 Grandes et ma joie d'être parmi vous, désolé du retard. J'ai eu une journée très, très chargée, alors que l'homme de Dieu m'a même appelé qu'il était au volant. J'avais un rendez-vous, j'ai dû même annuler ce rendez-vous-là. C'est à peine que je me suis rappelé que j'avais un rendez-vous en esprit. Alléluia. Je crois que je suis excusé, hein. Je vais m'excuser, en tout cas. Ok, sans plus tarder. À quoi gagner, nous avons eu à parler. J'ai abordé le sujet. Et le sujet parlait sur vivre le ciel. Vivre l'atmosphère plutôt du ciel sur la terre. Ce qui était présent. Nous avons abordé le premier point concernant la question comment se préparer à vivre l'atmosphère céleste sur la terre. Pour l'instrumental, c'est bon? C'est trop fort? Parce que j'ai eu à diminuer. Il y a un bien-aimé qui s'est plaint, apparemment. C'est bon ou bien? Non, c'est bon. Je ne peux pas savoir. D'accord. Ok. Donc, nous avons répondu à cette question sur le point A, qui était de comment se préparer à vivre l'atmosphère céleste sur la terre. La première des choses, pour l'introduction, j'ai eu à dire que le ciel s'ouvre sur la terre sous deux dimensions. Il y a le mandat divin et il y a le baptême par immersion d'eau. Et j'ai eu à détailler cela. Nous avons touché ensemble le point 1.0 qui était de recevoir le Christ Jésus comme sauveur et seigneur. C'était la première dimension. Le fait de recevoir cet appel-là nous donnait accès à vivre un ciel ouvert. Alléluia. Et j'ai eu à parler sur la nouvelle naissance. J'ai abordé la définition de ce que c'était la nouvelle naissance qui nous a emmenés à comprendre que la nouvelle naissance, c'est simplement l'engagement à une bonne conscience. Et j'ai eu à définir cela, qu'est-ce que c'était. Et nous avons prié tous ensemble. Et à partir de là, j'ai eu à parler de ce que c'était la conscience et les trois choses qui pouvaient arriver à une conscience, une bonne conscience. J'ai parlé de ce que la conscience pouvait être blessée, la conscience pouvait être souillée, la bonne conscience pouvait être aussi perdue carrément. On peut la perdre la bonne conscience. Et c'est là qu'on s'est arrêté. Vous êtes avec moi ? Oui, oui. Et en ce soir, j'aimerais que nous puissions aborder le deuxième point, toujours concernant la première question qu'on s'est posée de comment se préparer pour vivre l'atmosphère du ciel sur la terre. Le premier point qui était le 1.0, c'était de recevoir le Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais en ce soir, nous allons voir le point 1.1 qui serait de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Et je pense que c'est sur ça qu'on va vraiment s'arrêter. Il y a tellement de points, il y a tellement de choses, mais l'Esprit m'a mis à cœur de m'arrêter là parce qu'il aimerait impacter beaucoup de gens. Et en ce soir, je crois réellement que le Saint-Esprit va toucher beaucoup de gens. Alléluia. Alors le 1.1, recevoir le baptême du Saint-Esprit est primordial afin de vivre l'atmosphère du ciel sur la terre. Nous allons toucher Joël chapitre 2, le verset 25 à 29. C'est notre passage de base et nous allons l'exploiter ensemble. Joël chapitre 2, le verset 25 à 29. Comme je vous ai toujours dit, j'ai besoin de retour afin de garder mon esprit actif. Alléluia. Vous êtes là? Amen. Joël chapitre 2, le verset 25 à 29. La Bible déclare ceci. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la soterelle, le légelec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. J'aimerais que quelqu'un puisse souligner cela. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Si c'est ta Bible, je te prie de souligner cela. Et mon peuple, le verset 26. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Verset 27, la Bible déclare ceci. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Soulignons encore cela. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Joël chapitre 2, le verset 28. « Après cela, la suite, verset 28, je repondrai mon esprit sur toutes chaires. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des sanges, et vos jeunes gens des visions. » Verset 29, de Joël chapitre 2. « Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je repondrai mon esprit. » Alléluia. Le deuxième point, comme je l'ai dit, le point 1.1. Pour vivre l'atmosphère du ciel sur la terre, pour vivre la présence de Dieu dans ta destinée, il est prioritaire de recevoir la personne du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Pourquoi je précise la personne du Saint-Esprit ? De nos jours, il y a ceux qui pensent que l'Esprit de Dieu est une anxion. Il y a ceux qui pensent que l'Esprit de Dieu est un don. Il y a ceux qui pensent que l'Esprit de Dieu est un enseignement. Il y a ceux qui pensent que l'Esprit de Dieu est une délivrance. Non, 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 non. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. C'est une personne. Il a des émotions. Il a des sentiments. Il a des réactions. Et il a des actions. Quelqu'un avec moi ? Ce n'est pas parce que nous disons, on lit plutôt le Saint-Esprit et qu'il y a le mot Esprit qui est là, le nom Esprit plutôt qui est là, qu'on se dit, forcément, c'est un Esprit. Ce n'est pas une personne. Mais en réalité, le Saint-Esprit est une personne. On peut le frustrer. On peut le blesser. On peut même l'étouffer à parler. On peut ressentir même sa colère. Il déclare même qu'il a résisté aux apôtres. C'est une personne. C'est une personne. Qu'est-ce que je veux dire par recevoir le baptême du Saint-Esprit ? Recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est l'entrée de l'Esprit de Dieu dans une destinée. Je répète. Recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est l'entrée de l'Esprit de Dieu dans une destinée. La destinée est une lettre écrite par Dieu, mais cette lettre est vérifiée lorsque le Saint-Esprit fait son entrée dans cette destinée. Nul ne peut vivre la destinée divine sans l'Esprit de Dieu. Il est celui qui a le mandat. Il est celui qui a la clé. Il est celui qui a la capacité d'emmener la vision de Dieu à la manifestation sur terre. « Quelqu'un avec moi ? Quelqu'un avec moi ? » « Quelqu'un avec moi ? » « Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. » Et l'une des choses qui fait que nous devons rechercher le baptême du Saint-Esprit, premièrement, dans le livre de Joël, Joël c'est un prophète. Et c'est un prophète de la répentance. Dieu le parle, Dieu l'interpelle face à ce que Israël était en train de traverser. Je voudrais dire à quelqu'un, dans ce temps-là, Israël est en train de vivre une désobéissance qui n'arrive pas à arrêter. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dieu parle, Dieu saisit un prophète et il commence à parler par ce prophète. C'est le prophète Joël. Et lorsqu'il commence à parler, il y a une parole qui m'a beaucoup frappé. C'est qu'il revient plusieurs fois sur une seule phrase. « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Toute destinée, je dis bien, toute destinée qui ne connaît pas la personne du Saint-Esprit est une destinée confuse. Je veux même aller plus loin. Toute vie sur terre qui n'a jamais rencontré la personne du Saint-Esprit est une vie confuse. La raison pour laquelle l'Esprit est répandu, ce n'est pas pour enseigner. La raison pour laquelle le Saint-Esprit a été donné, ce n'est pas pour que les dons soient manifestés. Non, 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 non. Nous ne recevons pas le Saint-Esprit pour prophétiser. Nous ne recevons pas le Saint-Esprit pour manifester l'ancien. Nous ne recevons pas le Saint-Esprit pour manifester la puissance de Dieu. Nous ne recevons pas le Saint-Esprit pour manifester l'autorité de Dieu. Mais nous recevons le Saint-Esprit de Dieu, la personne de l'Esprit de Dieu, pour éviter la confusion dans notre parcours, dans la destinée. Il est la racine de la destinée. Il est la racine de la destinée. Nul ne peut vivre une destinée sous un ciel ouvert sans lui. Il est celui qui a le plan de ta destinée. Il est celui qui maîtrise à chaque étape ta destinée. Le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, comment est-ce qu'on rencontre ce type de baptême ? Comment est-ce que le Saint-Esprit fait son entrée dans une destinée ? Nous allons vite faire dans le livre des actes des apôtres, acte chapitre 9. Acte chapitre 9. Il s'agit là de l'apôtre Paul, le verset 3. Je répète, acte chapitre 9, le verset 3. Il avait dit ceci. Comme ils étaient en chemin, parlant de Paul, et qu'ils approchaient de Damas, tout à coup, une lumière. Une lumière. Dis avec moi, une lumière. Une lumière. Une lumière. Une lumière venant du ciel, resplendie autour de lui. Oh my God. My God. My God. Je ne sais pas si vous voyez cela avec moi. La Bible dit, comme ils étaient en chemin, il était en chemin plutôt, et qu'ils approchaient de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel. Je me pose la question. Comment il a su faire la différence ? Non seulement le ciel a de l'éclat, mais il y a eu une lumière. Non, c'est une folie quand même. C'est-à-dire, la lumière qu'apporte le Saint-Esprit, la révélation qu'apporte le Saint-Esprit dans une destinée, est différente de la révélation que toi, tu crois sur terre. My God. Amen. Il est le seul qui peut t'éclairer sur ta destinée. Il est le seul. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de régimer contre les aiguillants. Il va plus loin. Il dira, « Tremblant et saisis des froids, » Il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » « Tremblant et saisis des froids, que veux-tu que je fasse ? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Oh ! Je crois qu'en ce soir, Dieu te dira ce que tu dois faire. Je crois qu'en ce soir, la confusion va s'arrêter dans ta destinée. Je crois que là où tu tâtonnais, tu ne vas plus tâtonner. Parce que la question, pour laquelle l'esprit a été répandu, si tu dois vivre ou si tu l'as déjà vécu, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu sois dans la confusion. Le ciel peut s'ouvrir sur toi. Mais lorsque le ciel s'ouvre sur toi, c'est que tu as reçu l'esprit pour ne pas être dans la confusion. C'est anormal. Je rencontre des chrétiens et des chrétiennes qui me disent, « Je ne comprends pas ma vie, je ne comprends pas ma destinée. » Mais tu l'écoutes, elle prie en langue. Elle a l'esprit de Dieu qui rend témoignage en elle, selon Romain 8 et 16, qu'il est fils et fille de Dieu. Mais la personne est en train de tâtonner dans sa marche. Alors que le ciel est ouvert. Ce qui m'étonne ici, c'est le verset 4. La lui dit, « Il tomba par terre et il entendit une voix. » Le Saint-Esprit fait s'en montrer par l'anxion, ce que j'appelle par l'anxion initiale. C'est ce que Paul a rencontré. Ou autrement dit, l'anxion du brisement. Quelqu'un avec moi. Le baptême du Saint-Esprit commence par la rencontre de l'anxion initiale, la rencontre de l'anxion du brisement. C'est l'anxion qui se révèle à toi sous forme d'une conviction. Tu es à la maison, tu fais des années ou bien des mois, tu ne vas plus à l'église, mais ce jour-là, tu te reviens. Tu sens dans ton cœur que toi, tu dois aller à l'église. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens ça. Mais beaucoup de gens ne savent pas saisir cette anxion. Elle peut venir sous forme d'une conviction ferme, de faire quelque chose de la part de Dieu. De faire même d'aller voir un homme de Dieu. De faire même d'aller voir un frère que tu sais vraiment, que tu connais dans la foi. D'aller voir une soeur que tu connais dans la foi. De faire un tour à l'église, mais les gens résistent à cela. C'est comme ça que les gens ont leur ciel fermé. C'est comme ça que les gens sont dans la confusion. Ils sont en train de tâtonner dans leur destinée. Dieu les a parlé, mais ils n'ont pas pu décortiquer ce que Dieu était en train d'annoncer. L'anxion initiale, l'anxion de brisement, lorsque le Saint-Esprit veut faire son entrée, elle peut arriver sous forme de confusion. Tu sens qu'il y a un mal que tu as eu à faire il y a longtemps. Mais à un moment donné de ta vie, tu sens que tu dois avouer. Tu dois avouer. Tu sens cette conviction-là ferme en toi. Mais il y a des gens qui ont des cœurs encore durs, qui se disent non, 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 non. Mais ça fait des années, ils ont déjà oublié. Pourquoi je veux encore aller dire ? Non, 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 non. Et il y a des gens qui vont avec ce type de secret dans leur tempe. Ce type de poids dans leur tempe. Ils ne veulent pas avouer alors que l'anxion initiale est sûre. L'anxion du brisement. L'anxion du brisement, c'est ça que vous voyez à l'église. En plein enseignement, quelqu'un est en train de pleurer. Vous ne comprenez pas. Bien habillé, mais la personne pleure. C'est ce que vous voyez à l'église. Dans un temps de louange, des larmes coulent. Parce que le Saint-Esprit commence à révéler à la personne son passé. Lui montrer certaines choses auxquelles il a évalué. Et c'est ce que Paul a rencontré en premier. L'anxion initiale. Il a été brisé par ça. Et lorsque Paul a su que cette lumière était différente de ce que le ciel émet comme lumière, alors il a été saisi par la grâce. Il a rencontré la grâce. Et j'aime cette anxion parce qu'elle te rend non seulement humble, mais elle te fait comprendre que ce que tu pratiques comme péché, reste péché. Autrefois, tu ne comprenais pas, tu te disais que c'était normal. Mais ce jour-là, quand l'anxion initiale vient sur toi, quand l'anxion du brisement vient sur toi, cette anxion-là déchire le voile. Tu te vois tel que Dieu te voit à l'extenté. Tu réalises que tu es sale. Tu réalises que tu es un pécheur. Et tu te mets à pleurer sous ton sort parce que tu reçois en toi le poids du jugement sur ton âme, sur ta conscience. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle transforme aussi le cœur. C'est là où Paul commence à dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Oh my God ! Est-ce qu'il y a encore des chrétiens qui disent ça encore de nos jours ? « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » « Que veux-tu que je fasse ? » « Non pas ce que je veux. » Paul qui est là, Paul n'a plus la capacité de voir. Mais Paul est en train de parler à quelqu'un et demande à cette personne « Que veux-tu que je fasse ? » Je me dis « Un aveugle. » « Waouh, merci Saint-Esprit. » Il dit « L'enchant initial produit en nous la foi. » « Waouh, 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 waouh. » « Un aveugle. » Alors qu'il y a l'incapacité qui est déjà là. Il ne voit plus. Mais lui, dans son cœur, il dit simplement « Que veux-tu que je fasse ? » « Que veux-tu que je fasse ? » Est-ce que cet anchant en toi produit la foi ? Est-ce que cet anchant en toi produit le brisement ? C'est comme ça que le Saint-Esprit fait son entrée. Et la suite, vous verrez qu'il va aller rencontrer Ananias qui va prier pour lui. Tu lui feras connaître la volonté de Dieu, ce qu'il doit faire. Et on verra à la suite une puissance se manifester. Je voudrais souligner un point. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit, la personne du Saint-Esprit m'a dit, alors que j'étais dans la voiture, il m'a dit « Tu t'arrêteras juste à parler de moi et moi je vais agir. » Tu ne vas pas toucher d'autre point. Et c'est ce que je veux faire. Je veux respecter ce que le Seigneur m'a dit de faire et je resterai sur ça. Alors, j'aimerais parler avec vous un point concernant la manifestation du baptême. Ce qui approuve que c'est la manifestation du baptême que vous avez reçu, ce qui approuve que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit qui est différent du baptême par immersion d'eau parce que c'est l'engagement d'une bonne conscience, mais le baptême de la personne du Saint-Esprit nous introduit maintenant à vivre cet engagement-là, la puissance de la transformation. Le premier signe et qui est un signe puissant, c'est le parler en langue. Une chose que l'Église aujourd'hui a banalisée. Une chose qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens se disent même qu'est-ce que ce don-là est pour tous ? Si les autres parlent en langue, moi peut-être je prophétie, je donne la parole de connaissance. Pourquoi ? Alors que l'apôtre Paul est en train de dire « Je souhaiterais que tous vous prophétisez. » Mais sans savoir que la prophétie commence par le parler en langue. C'est une langue que l'Esprit saisit. Vous ne verrez jamais quelqu'un en train de prophétiser sans parler en langue. Jamais. Il s'arrêterait à un moment donné pour parler en langue plus tôt. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Amen. C'est important que le baptême dans l'Esprit est pour tous. Alors croyez qu'il est possible de vivre des choses avec Dieu dont le parler en langue. La Bible que tu as, la Bible ne te parle pas de ta destinée. Je vais te choquer. Le ciel est ouvert, non ? On veut parler des choses d'en haut. L'atmosphère, des choses d'en haut. Donc il faut être prêt à recevoir ces choses-là. Alléluia. Il faut être prêt à recevoir ces choses. La Bible ne te parle pas de ta destinée. La Bible présente les lois, présente les commandements de Dieu, de comment est-ce que Dieu agrègle un caractère dans sa présence. Oh, quelqu'un avec moi. Je réponds que la Bible ne parle pas de ta destinée. Non. La Bible te montre. Non seulement les lois, mais aussi les commandements. Les préceptes. Ce qui fait que tu t'attaches à un commandement. C'est ça les préceptes. Ainsi que le caractère agréé dans la présence de Dieu. Mais comment faire, si je suis chrétien, chrétienne, de connaître ma destinée ? Comment ferais-je si la Bible ne me parle pas de ma destinée ? Tu ne verras jamais dans la Bible, si tu ouvres un lit, ben voilà, homme de Dieu Christ doit passer par Marrakech, il sera apôtre, après évangéliste. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Yes. C'est des choses qu'on télécharge dans l'esprit. Et quand on le télécharge, c'est lorsque le Saint-Esprit fait son entrée dans ta destinée. Et quand il fait son entrée dans ta destinée, il te donne une langue. La Bible dit, celui qui parle en d'autres, en langue plutôt, il dit des mystères. Mais quels sont ces mystères ? La destinée est remplie des mystères. Marrakech, il a chanté. Le seul moment et le seul moyen par lequel tu télécharges les étapes de ta destinée en Christ, c'est lorsque tu pries en langue. Je répète, le seul moment où tu apprends à connaître qui tu es réellement, où tu apprends à vivre des choses inhabituelles qui n'étaient pas dans ta vie, c'est lorsque tu es là. C'est là que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Tu vois, exemple, une vision que tu es en train d'enseigner. Tu vois, exemple, une vision que tu es en train de prophétiser. Tu es là, tu t'enfermes dans ta chambre pendant une heure, trente minutes. Tu sors dans la rue. Tu vas à l'église. Tu te mets à enseigner. Et tu ne comprends pas les démoniaques comment faire sortir. Tu te poses la question. À quel moment j'ai eu ces choses ? Non, en fait, tu as téléchargé ton identité. Dans le spirituel, l'identité ne se présente pas. Elle se manifeste. C'est différent dans le physique. Je répète, dans le spirituel, ton identité, tu n'as pas à présenter cela. Elle se manifeste. Voilà pourquoi, dans le Christ, dans Marc, chapitre 5, s'est approché du fou du Gadara. La vie déclare simplement que les démons commençaient à parler. Nous savons qui tu es. Fils de Dieu. Pourquoi tu viens de le troubler ? C'est-à-dire, son identité, les troubler, il n'est pas question d'autorité, ni question de puissance. L'identité, qui tu es, c'est-à-dire, la configuration de ton esprit dans la présence de Dieu. C'est ça, l'identité. Comment Dieu a conçu ton esprit ? Tu es spécial. Romain 8, 16, parle de cela. Le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes fils de Dieu. Fils de Dieu. Fille de Dieu. Mais le témoignage, là, c'est quoi ? Ton esprit appartient à Dieu. Il dit, rend témoignage à ton esprit. Un jour, je suis en train de méditer dessus et puis l'esprit de Dieu me parle à l'oreille. Il me dit, un esprit dans un esprit. Je dis, quoi ? Il dit, un esprit dans un esprit. Et quand j'écoute cette parole pour essayer de comprendre ce que l'esprit est en train de me dire, j'ai compris simplement que mon esprit était un vase par lequel le Saint-Esprit était hébergé. Quand la Bible dira qu'il habite dans le corps, déjà habite dans le corps, ce n'est pas le corps de chair. Le corps autant que ton esprit. Alléluia, quelqu'un avec moi. Amen. C'est un esprit. La prière en langue t'élargit. C'est le premier point. Il faudrait noter ça. La prière en langue élargit ta capacité à écouter la voix de Dieu. La prière en langue élargit ta consécration. La prière en langue élève ton esprit. Autrement dit, communique la pensée de Dieu dans ton esprit. Le seul moment où tu peux être sûr que tu as reçu la parole de Dieu sans un compromis de tes pensées, c'est lorsque tu te mets à prier sévèrement en langue. Une pensée qui n'est pas comprise dans ton esprit. Arrête-toi. Mets-toi, prie en langue. Dieu t'a donné une pensée. Dieu t'a parlé de quelque chose que tu n'as pas compris. Mets-toi, prie en langue. Prie en langue. Et comprends sérieusement que tu n'as pas besoin de comprendre ce que tu es en train de dire. C'est ton esprit qui libère des mystères et reçoit des mystères. Le seul moment où tu deviens réellement enfant de Dieu avec autorité et puissance, identique à la grâce de Dieu, c'est lorsque tu es en train de prier en langue. Et lorsque nous disons la prière en langue, beaucoup pensent que c'est eux qui prient. Non, 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 non. Le Saint-Esprit en toi prie en langue. La Bible dit que c'est lui qui demande au Père. Il sait quoi demander au Père. C'est là où beaucoup de gens s'arrêtent et disent je n'arrive pas à prier en langue. Non, maman. Non, papa. Tu n'as pas compris. Ce n'est pas toi. Tout le temps, je dis Holy Spirit, help me, help me now. Je suis en train de prier. Mais c'est toi. Je ne veux pas me dire que c'est moi. Non, mais c'est toi. Alors, aide-moi. Je commence et tu prends la relève. Et c'est là que tu te rends compte que tu n'arrives plus à t'arrêter. Parce que l'Esprit a pris la relève. Mais beaucoup cherchent à contrôler la prière en langue. On ne la contrôle pas. C'est l'Esprit de Dieu qui s'exprime. Alors que Oh my God, je vais aider quelqu'un à comprendre quelque chose. Vous avez les combats comme comme l'Esprit de la les combats contre, exemple, l'Esprit de la la perdition. Ce n'est pas des combats où tu vas prier juste avec l'intelligence. C'est des combats où tu dois prier sévèrement pendant longtemps en langue. Laisser le Saint-Esprit manifester l'autorité divine qui est en toi. Laisser le Saint-Esprit parler de ta destinée alors que tu es en train de parler en langue, le Saint-Esprit est en train de transformer ta capacité morale. Alors que tu es en train de parler en langue, le Saint-Esprit est en train de transformer ton cœur. Alors que tu es en train de parler en langue, tu ne te rends pas compte de ce que l'Esprit est en train de lire. Ah, il a bachaté. La prière en langue, c'est le seul moment où le Saint-Esprit révèle à Dieu nos faiblesses, les faiblesses que nous n'arrivons pas confissées et que nous ne connaissons pas. Quelqu'un avec moi. Lorsque tu pries en langue, c'est là que l'Esprit commence à dire « Papa, je suis impudique », chose que toi tu ne peux pas accepter. « Papa, je suis impudique, j'ai besoin de toi, aide-moi à me contrôler. Je ne sais pas comment gérer mes pensées. Papa, je suis un menteur, je n'arrive pas. je ne fais que mentir. Je prends des engagements devant toi, mais je ne sais pas honorer cela. » À cause de l'orgue, à cause du manque de la connaissance, de quoi tu es formé, tu n'es pas capable de révéler plutôt, tu n'es pas capable de prier, de demander la grâce de Dieu par rapport à des faiblesses qui sont cachées en toi. Il y a des faiblesses qui ne se manifestent que dans les saisons. Et il y a des faiblesses qui ne se manifestent que quand on a un type de combat face à un type d'esprit. Quelqu'un me comprend ici ? Amen. Vous ne pensez pas que vos faiblesses, ce n'est que des choses auxquelles vous êtes en train de jouer à l'instant. Non, 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 non. Certains faiblesses sont cachées en vous. Le même Pierre ne pensait même pas qu'il y avait cette capacité de peur en lui de régner le Christ alors qu'il était capable de trancher l'oreille de quelqu'un à cause de toi. Donc, il y a des faiblesses qui sont cachées. Que seuls les saisons peuvent faire sortir cela. Seuls les combats de la destinée peuvent t'emmener à voir que la chose-là était là pendant longtemps. Mais je ne t'ai jamais rendu compte. la prière en langue te restaure. Les gens qui sont blessés, souvent qui se posent des questions, comment je vais guérir ? Maman, prie en langue. L'une des choses qui m'a beaucoup aidé à guérir des blessures du cœur, c'est la prière en langue. Je m'enfermais dans ma chambre deux heures, trois heures, quatre heures. Je t'ai là, prier en langue. Prier en langue. Prier en langue. Prier en langue. Jusqu'à ce que je me mettais à pleurer. Les gens, c'est que la majorité des chrétiens s'arrête juste à la tristesse du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand tu laisses l'Esprit prier, alors qu'il atteint la dimension de la tristesse, c'est-à-dire, c'est la dimension de la confession, où ton âme commence à faire sortir des choses que tu caches, mais que toi, ton intelligence ne comprend pas. Je sais que je dis des choses qui sont lourdes, mais je prie que le Saint-Esprit vous emmène à comprendre cela. Amen. Lorsque tu prie en langue et en langue, tu sens l'émotion de pleurer. Tu sens, c'est comme si, voilà, il y a des larmes qui montent en toi. Ou tu peux t'écrouler, même si c'est comme si tu perds la force et tu tombes. Tu te mets juste à pleurer, des fois même tu arrêtes de prier. Ça, c'est la dimension de confession du parler en langue. L'Esprit a emmené ton cœur à être homme devant le Seigneur. C'est une glace qui se grise. Mais il ne faudrait pas s'arrêter à une glace qui se grise. Il ne faudrait pas s'arrêter à la tristesse du Saint-Esprit. Non. Il faut dépasser la tristesse du Saint-Esprit. Malgré que tu pleures, tu pleures, tu es en train de prier en langue, tu verras que tu vas dépasser cette dimension. Tu rentreras dans la dimension de l'huile de joie. Oh my God. C'est là où vous voyez quelqu'un en train de prier en langue et puis il est en train de rigoler. Il rigole. Il rigole. Vous posez la question, mais qu'est-ce qu'il rigole? À cause de quoi? Qu'est-ce qu'il rigole? Il rigole quoi au juste? Mais en réalité, c'est une huile qui est répandue sur son esprit. Et cette huile-là vient maintenant pour guérir les blessures intérieures. Chose qui ne se soigne pas dans le physique. Mais ce n'est qu'avec l'huile de joie qu'on guérit les blessures intérieures. Lorsque cette huile arrive sur quelqu'un, la personne se met à rigoler, la personne se met en joie, à chanter des louanges au point où la personne ne s'arrête pas. Et après cette dimension-là vient ce qu'on appelle les soupirs de l'esprit. C'est une autre expression du parler en langue. C'est là où quand vous écoutez quelqu'un en train de chanter et la personne dit simplement Ouf! Ouf! Oh! Oh! C'est ça les soupirs de l'esprit. C'est-à-dire ce n'est plus une prière mais ça doit être une expression pour dire au Seigneur je t'appartiens. Oh! Je t'appartiens. Merveilleux est ta présence. Admirable est ta personne. Chose que le corps n'arrive pas à exprimer. L'une des choses pour laquelle le Saint-Esprit en nous lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit qui nous emmène à parler en d'autres langues c'est le débordement de l'amour de Dieu dans un cœur humain. Dieu te donne maintenant ce langage-là. Dans ta langue maternelle tu ne pourras pas dire ce mystère. c'est impossible. L'alphabet français est limité. Ta langue est limitée. Lui qui a créé cela il se dit non, 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 non. Tu ne peux pas me décrire la créature qui décrit son créateur. Ça ne se fait pas. Tout ce que je t'ai donné est limité. Il me faut moi-même être en toi apporter un nouveau langage à moi pour exprimer ce que je suis. C'est ça le parler en langue. C'est ça le parler en langue. Le débordement de l'amour de Dieu dans un cœur humain qui produit un langage divin pour transformer des vies. ce n'est pas une routine où tu te dis on prie encore en langue quand le pasteur dira à l'église prie en langue on prie encore en langue on prie encore en langue mais le meilleur moment où tu apprends de ta destinée c'est lorsque tu prie en langue le meilleur moment où tu apprends à te connaître toi-même c'est lorsque tu prie en langue le meilleur moment où l'esprit travaille en toi où l'esprit prend ta langue impure prend tes lèvres impures et commence à les sanctifier c'est lorsque tu prie en langue le meilleur moment où tu reçois ce qu'on appelle la dimension de Teïla Teïla le chant inspiré le chant inspiré quand la Bible est en train de dire dans Pussam ça a plus de 100 Pussam 1 plutôt il parlera je chanterai l'église le verset 1 le mot louange la louange c'est Teïla un chant inspiré c'est-à-dire alors que tu prie le saint t'explique comment ça dépose des paroles qu'il faut dont on est et de fois moi quand ça m'arrive je vois cela comme des visions et je me mets à chanter oh là là c'est triste de voir aujourd'hui dans l'église nous avons des conducteurs de louanges ça veut dire qu'on a perdu quelque chose c'est triste de voir aujourd'hui dans l'église nous avons des cours d'adoration on a perdu quelque chose est-ce que pensez-vous que Dieu est fou pour envoyer un esprit pour inspirer les chants Dieu n'est pas fou Dieu n'est pas fou Dieu n'est pas fou ça veut dire qu'on a perdu des choses on a tellement négligé la prière en langue qu'aujourd'hui la prière d'autorité est la prière la plus répandue dans l'église quand on dit priant pour le mariage my God je brise les dévots des célibats je m'assois sous les caques de sorcière de ma famille my God mais quand tu diras juste à l'église demandant la grâce de Dieu les gens n'arrivent pas à prier disons merci à Dieu les gens n'arrivent pas à prier pendant même dix minutes pour dire merci à Dieu priant en esprit des premiers temps des altos mondes après base 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 après c'est le calme les gens s'épuisent en fait c'est parce que vous n'êtes pas soumis à l'esprit de Dieu que vous n'arrivez pas à synchroniser avec lui c'est à cause de ça l'une des choses qui fait que les chrétiens n'arrivent pas à prier en langue c'est lorsque vous n'êtes pas soumis à l'esprit de Dieu lorsqu'il n'y a pas cette complicité là vous ne pouvez pas prier en langue c'est à dire lui laisser la place si tu marches pendant longtemps dans la désobéissance comment seras-tu capable de laisser cette personne parler en toi pendant une heure du temps parce que tout le temps ce n'est que toi qui prends des décisions tu ne pourras jamais prendre cette décision de lui laisser parler pendant une heure du temps et que toi tu te tiens c'est impossible voilà pourquoi d'autres reçoivent le baptême du Saint-Esprit au début ils parlent en langue mais après il se tue la flamme n'est plus là c'est la désobéissance qui cause ça l'endouissement du coeur c'est ça qui cause le silence de l'Esprit de Dieu dans une destinée est-ce que tu pries toujours en langue comme toujours le jour où l'Esprit t'a rempli le jour où tu as été saisi par la main de Dieu où Dieu t'a visité par son Esprit ce jour-là tu as parlé en langue tu as connu la joie de l'Esprit tu as pleuré sous l'enchant du Saint-Esprit mais est-ce que tu révises toujours cette même expérience ou encore ça s'est arrêté comme j'écoute d'autres chrétiens disent ils disent simplement que on commence toujours comme ça on a la flamme mais après là on se calme oh my god oh my god qui vous a dit que la flamme peut se calmer ou on la perd on perd la flamme on ne calme pas la flamme tu ne peux pas avoir la main mise sur ce que Dieu a créé non 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 l'onction n'est plus une chose dans la nouvelle alliance où on peut marcher avec non l'onction est conditionnée dans la relation avec la personne du Saint-Esprit c'est une conséquence de cette relation l'impact de cette relation c'est ça qui fait que les dents en toi soient manifestées dans une autre dimension se manifestent dans une autre dimension lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit l'Esprit de Dieu emmène en nous la capacité divine il y a un flux qui rentre dans nos capacités si tu lisais seule la Bible pendant 10 minutes tu vas te retrouver à bouffer les écritures pendant 30 pendant au-delà de 1h 2h 3h j'ai des méditations de fois où quand je m'assieds comme ça de 9h de fois je me retrouve jusqu'à 1h je m'attends et puis je me dis hé j'ai pas mangé je dois manger c'est quand l'Esprit décide de m'enseigner c'est comme ça tu te reviens un matin comme ça il dit prends ta Bible assieds toi et tu commences à écrire tu l'écoutes tu écris tu l'écoutes tu écris et tu te rends même pas compte de leur passé une vie de désobéissance t'empêchera d'être fructueuse dans ta destinée et le ciel te sera fermé et ça te sera impossible de vivre cette atmosphère on a connu des hommes de Dieu des frères des bien-aimés qui se sont fait baptiser et prophétiser profondément mais après ils se sont tués la désobéissance la désobéissance quand on dit de prier en langue vous prenez ça à la légère mais comment voulez-vous bâtir un caractère si vous ne priez pas en langue c'est dans ces choses là c'est dans ces choses là j'aimerais que nous puissions revoir à Joël chapitre 2 Joël chapitre 2 le verset 28 toujours il dit une chose il dit après cela je répandrai mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront c'est triste de voir aujourd'hui dans l'église on est là encore à débattre si la femme peut enseigner ou pas c'est triste de voir dans l'église aujourd'hui on est là à débattre si l'esprit depuis tant peut s'attaquer à un homme ou seulement à une femme c'est triste de voir dans l'église on est là à débattre ces choses là alors que la Bible est claire la Bible nous présente clairement ce que Dieu attend de nous par rapport au caractère il dit simplement je reprendrai mon esprit sur toute chair toute chair sans exception le don est donné pour tous je ne sais pas si vous comprenez peut-être la Bible plutôt le Saint-Esprit dans la dimension de la chair ce n'est pas la chair le Saint-Esprit n'a pas de sexe à moins que vous me disiez parce que la préférence que vous disiez que voilà les hommes ce n'est que les hommes qui peuvent enseigner à moins que vous me disiez que bon voilà le Saint-Esprit c'est un homme je veux vous comprendre oh my god c'est triste les choses célestes ne sont jamais attachées à la chair oh my god ce n'est pas lié au sexe ce n'est pas lié au sexe quand il n'y aura plus de confusion c'est là que tu vivras la manifestation des dents dans le baptême du Saint-Esprit il dit après cela je répandrai mon esprit sous toute chair vos fils et vos filles prophétiseront la capacité à emmener la parole de Dieu envers les autres vos vieillards auront des sens la capacité de la voyance dans le jour qui s'attarde mais il active la dimension du sommeil comme le vieillard commence à vieillir il aura du mal à voir alors je le parlerai dans le sens c'est quoi le sens le sens c'est simplement un rêve qui porte une direction divine quand je rêve et que j'ai une direction divine c'est ça le sens Dieu parle dans un sens selon le nombre 12-6 c'est dans un sens que je lui parlerai quand il y aura un prophète parmi vous il dit et vos jeunes gens des visions ici quand il parle des visions ne pensez pas pas des visions ce n'est que des visions voire des anges ou quoi que ce soit non c'est avoir la vision de ta destinée quand le Saint-Esprit fait son entrée dans ta vie tu as la révélation de la vision de ta destinée tu n'auras pas le temps d'aller voir un prophète tu n'auras pas le temps d'aller consulter je ne sais pas des marabouts qui que ce soit si seulement tu pouvais accepter que le Saint-Esprit te dirige si seulement tu pouvais accepter que cette anxion te brise si seulement tu pouvais accepter que cette anxion là te façonne tu auras une vision pour ta destinée tu ne seras plus dans la confusion tu ne seras plus dans la confusion la vision ici ce n'est pas pour prophétiser c'est la vision de la destinée vos jeunes gens des visions parce que le vieillard il a déjà vieilli il n'aura plus la capacité à diriger les jeunes il n'aura plus la capacité à communiquer la vision aux jeunes alors Dieu s'en charge il dit et vos jeunes gens c'est-à-dire la conséquence de l'Esprit dans ta vie t'emmenera à connaître la vision que Dieu a pour ta destinée et c'est par l'essence que le vieillard te dira ça l'a fait et ça ne la fait pas la voix des pères quelqu'un comprend cela Amen Amen le verset 29 où je veux m'arrêter je sens qu'on va vraiment prier il dit même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là je répondrai mon esprit il parlera de la jeunesse mais il parlera aussi du corps des serviteurs il y a beaucoup d'hommes de Dieu mais le Saint-Esprit ne les appelle pas serviteurs faites juste l'expérience d'analyser juste quand on prophétise il y a des gens qui prophétisent ils prophétisent sous des hommes de Dieu mais c'est difficile de voir l'Esprit dire celui-ci c'est mon serviteur ou mon serviteur tel souvent on appellera juste la personne homme de Dieu vous êtes homme de Dieu vous êtes pasteur mais quand vous écoutez le Seigneur préciser que c'est mon serviteur soyez sûr et certain cette personne a reçu ce qu'on appelle par un courant typique de l'évangile il a un courant typique de l'évangile personnel une grâce qui est personnelle ces choses là existent il y a des grâces il y a des gens que j'ai rencontrés avec des grâces extraordinaires et juste aujourd'hui je n'ai jamais rencontré cela j'ai rencontré un homme qui était capable de dire au nom de Jésus je prie tout ce qui est moustique là je tue et tu t'arrêtes tu dis est-ce que moi je prie est-ce que moi je prie j'ai rencontré des gens avec des grâces extraordinaires quand je dis extraordinaires vraiment extraordinaires quand ils se mettent juste à prier dans la salle qui que tu sois tu es saisi par l'enchant il ne t'a pas imposé les mains il ne t'a pas imposé les mains je m'en souviens encore à l'époque papa Dalot qui nous rendait ce témoignage il y a eu un vieux qui est venu passer un temps de conférence avec lui alors qu'il avait commencé nouvellement l'église et ce vieux ce vieux homme ne parlait pas français il parlait sois-il il dit à sa question quand il parlait cet homme là waouh c'était magnifique il dit à la fin il a ressenti un peu de la jalousie dans son coeur et il a posé plutôt la question à un frère un ancien de l'église il lui pose la question mais comment ça a été la conférence et l'ancien lui a répondu il a dit papa je vais parler en égalé puis je vais expliquer en français il dit papa il y a un ancien mais c'est un ancien autrement dit papa toi tu es un ancien mais cet homme à Dieu en fait il y a des grâces que l'on sait reconnaître sur quelqu'un et on se dit ça là c'est une colonne que Dieu lui a donné on ne peut pas noter de là c'est une colonne il se levera là et il y aura personne qui pourra remplacer cette colonne là je prends l'exemple souvent vous avez connu un homme de Dieu qu'on appelait papa les molotos ça c'est une colonne c'est un serviteur les serviteurs sont toujours différents des hommes de Dieu bon c'est pas le but c'est pas le but de ce message là mais je veux juste vous aider à comprendre ça c'est-à-dire c'est des gens quand ils partent vous vous rendez toujours compte que la colonne qui a été là n'a pas été remplacée il y a toujours le vide parce que c'est un manteau qu'il lui avait donné pour tracer une génération emmener une génération à rentrer dans 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 une destinée c'est des gens qui vous emmènent à rentrer dans une destinée c'est pas des gens qu'on plaisante avec moi je suis contre avec ces enseignements que j'écoute de nos jours où les gens disent quand quelqu'un veut sortir de ta vie laisse-lui partir on laisse pas tout le monde partir on laisse pas tout le monde partir il y a des gens quand ils partent ils partent avec ton dépôt de la destinée et tu regrettes quand tu te sépares car au monde est ligé qui agit tu es perdu oh my god et c'est alors qu'il dira dans Jésus chapitre 2 verset 29 même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là je répondrai de mon esprit si tu es là tu sers Dieu que ce soit à l'église ou dans ta communion personnelle j'aimerais te dire en ce soir Dieu veut te rencontrer j'aimerais te dire en ce soir toi qui n'as pas reçu le baptême en esprit le baptême de la personne du Saint-Esprit j'aimerais te dire aujourd'hui le Saint-Esprit va descendre sur toi et tu seras un témoin de la puissance de Dieu j'aimerais te dire en ce soir l'Esprit de Dieu va descendre sur toi toi qui tâtonnais toi qui étais confus alors que le ciel est ouvert l'Esprit de Dieu va descendre sur toi tu ne seras plus jamais la même personne il y aura un avant et un après je dis bien il y aura un avant et un après ta destinée va totalement changer parce que Dieu a décidé de te rencontrer ce soir de là où tu es rends grâce à Dieu et nous allons commencer à prier comment t'as rends grâce à Dieu rends grâce à Dieu et merci à Dieu et merci à Dieu et merci à Dieu c'est vrai ce n'était pas au hasard tu aurais pu te dire ce n'était pas au hasard tu n'es pas à te faire le bien ce soir mais ce soir Dieu te dit non tu n'as pas encore prié tu parles le plus tu pensais que tu avais la connaissance de Dieu mais il a dit non tu ne connais pas encore tu vas me connaître ce soir et tu pensais que tu avais rencontré le Saint-Esprit la personne la plus importante de ce terre tu pensais que tu l'avais rencontré mais ce soir tu vas faire cette connaissance et il va entrer dans la vie et il va planter ce qu'il a prévu planter et déraciner ce qu'il a prévu déraciner en ce soir la vie n'est jamais la vie on parlera de moi pas comme dans le passé et dans le présent et puis tu ne seras plus la même personne la même personne les proches les proches ne seront plus les mêmes puissances oh l'ignorci à Dieu 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 Sous-titrage ST' 501 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 Plus jamais Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 Pardon ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Demain Gloire Demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Okay, okay, okay Sous-titrage ST' 501 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 c'est bon ok merci papa il y a d'autres choses que j'ai vu dans ton téléphone là mais je ne vais pas rentrer dans le téléphone mais je pense que tu sais de quoi je parle c'est quoi tu veux que je parle en public il n'y a pas de soucis ok on en parlera en fait en 4 minutes il y a la sagesse du prophétique qui est là on ne dit pas tout on ne dit pas tout comme ça en public mais comme j'ai dit qu'il y a des choses que j'ai vu qui ne sont pas bon on en parlera en 4 minutes ok je pense que là je vais essayer de m'arrêter je vais essayer de m'arrêter je vais essayer de m'arrêter tu as quel diplôme ? parce que j'écoute soutenance qu'est-ce que tu vas voir avec la soutenance ? non non je ne suis pas encore là mais qu'est-ce que tu vas voir avec la soutenance ? je veux arriver là-bas mais je ne suis pas encore là tu es où ? tu es à quel niveau ? première année première année de quoi ? de fac oui tu soutiens en quelle année ? il me reste deux ans je pense il te reste deux ans ok mais pourquoi tu dis que je n'ai pas à voir à l'hôtel là-bas ? parce que je vois en fait il faut lire beaucoup hein tu dois beaucoup lire tu dois beaucoup lire les notes sont catastrophiques il faut que tu lises et il faut que tu prennes aussi pourquoi je t'ai parlé de soutenance ? parce que moi les choses de la famille comme ça rentrer dans des trucs de la famille je n'aime pas rentrer ça en public parce que tu sais au Congo on n'a pas on n'a aucune loi qui nous protège quand il faut parler d'une famille en fait à Kinshasa c'est différent tu peux entrer dans une famille tu accuses des sorciers tu parles clairement et voilà la loi te protège c'est normal il y a la démocratie mais au Congo c'est une république voilà pourquoi vous me voyez souvent réservé sur des familles et tout mais j'ai juste vu cette loi là qui empêche d'atteindre la licence voilà pour vous dire qu'est-ce que tu vas voir avec la soutenance ? donc cette loi là est restaurée dans la famille qui empêche d'atteindre la licence et je vois la famille paternelle donc je ne pourrais pas toucher le nom comme je vous ai dit la loi nous interdit certaines choses ici il faut avoir la sagesse le roi a l'armée mais toi tu n'as que tes deux pieds il faut que je protège ma tête donc ce que moi je te demande de faire avant de passer le tout dernier examen de la première année fais de ton effort fais une offrande à l'éternel et lève l'autel et déclare par cette offrande que toi tu es différent tu m'écoutes ou gloire ? je vous écoutera oui déclare par cette offrande que moi je suis différent je ne suis plus de cette liée là parce que Christ m'a racheté aucune autre malédiction ne peut s'imposer dans ma vie pour m'emmener à vivre une destinée d'échec parce que le ciel est ouvert sur toi le ciel est ouvert sur toi le ciel est ouvert sur toi Dieu même t'a fait grâce par rapport au baccalauréat tu as été beaucoup combattu par rapport au baccalauréat oui tu as été vraiment grâce tu as été vraiment combattu vraiment combattu même au moment des examens tu es tombé malade et tu es en train de voir dans mon esprit mais Dieu t'a vraiment fait grâce tu bénis le Seigneur parce que je crois que tel qu'il est en train de t'ouvrir les portes ce n'est pas seulement pour toi même mais c'est toute une famille qui l'emmène à vivre un ciel ouvert par rapport aux études donc je crois que tu vas aller même au-delà de la licence parce que cette chose là sera renversée en tout cas demeure béni que le Seigneur te bénisse abondamment ça a été un réel plaisir de t'écouter de te parler et je te rends je rends toute la gloire à Dieu Nora parlons d'amour Nora c'est compliqué avec l'amour mais bon j'ai plus le temps Amélie je dois prier je pense que je vais vous laisser remettre la parole mais Nora concentre-toi sur ta destinée avec le Seigneur laisse un peu les histoires d'amour maman homme de Dieu je te remets la parole merci beaucoup avant de clôturer ce moment est-ce que la Sœur Luce est là la Sœur Luce oui est-ce qu'elle est là ok bonsoir ma Sœur vous êtes où présentement bonsoir je suis en France ok parce que j'ai vu le drapeau de la France sur votre dos j'ai vu le drapeau de la France sur votre dos pourquoi je vous vois habillée en blouse de médecin je ne sais pas je ne fais pas des études médecine j'ai vu deux choses la première chose c'est que j'ai vu que vous étiez habillée en blouse de médecin la deuxième chose c'est que j'ai vu qu'on a posé sur vous une tauge en fait de choriste est-ce que vous chantez ou est-ce que vous êtes dans le domaine médical non je peux aider d'avance mais tu peux aller vas-y en fait la tauge que tu as vue en fait c'est un dent de guérison qui lambine en aile qui se met en aile parce que j'ai vu la beauté maternelle des gens souffrir de la maladie là comment on appelle ça une tremblante qui fait mal au niveau des ossements et Dieu l'a fait grâce d'un dent puissant de guérison je dis bien un dent puissant de guérison et prophète pendant que tu es en train de parler de tremblante pendant que tu es en train de parler de tremblante Dieu m'emmène même dans sa famille je vois une génération avant sa grande mère je vois un problème mais lié au niveau des pieds je suis en train de voir des rhumatismes qui attraient même à l'arthrose ça commence au niveau des pieds mais ça dérange même le dos je suis en train de voir comme ce genre de maladie là mais c'est comme des maladies héréditaires en fait qui vont de génération c'est chronique c'est ça en fait c'est ça l'origine en fait et elle banalise l'anxion qui est sur elle de la guérison le don que Dieu lui a donné elle veut qu'on prie pour elle quand elle est malade mais elle ne veut pas prier pour les autres quand elle est malade c'est ça ce qu'on dit et même lorsque le prophète est en train de dire elle veut qu'on prie pour elle lorsqu'elle est malade mais elle ne veut pas prier pour les autres le Seigneur est en train de me dire que l'anxion de guérison qui est sur votre vie a même la capacité de vous guérir vous-même en fait même lorsque vous avez des douleurs quelque part vous pouvez même vous imposer les mains et la douleur va disparaître mais seulement par le fait que vous ne vous connaissez pas suffisamment le don qui est en vous ne s'exprime pas vous faites je remonte à la semaine dernière je suis précisément le mercredi je suis le mercredi je rentre dans la dimension du songe que vous avez fait le mercredi soir la semaine dernière je suis aux environs de 2h30 oh my god je vois entre 2h30 et 4h je suis en train de voir un songe que vous avez fait le mercredi passé d'ailleurs le songe là vous ne vous souvenez même pas de cela parce que vous vous êtes réveillé vous aviez l'impression d'avoir rêvé mais vous ne voyez plus ce songe là pendant que je rentre dans ce songe là le Seigneur me montre clairement que dans ce songe là vous étiez même en train de guérir des paralytiques vous étiez même en train de faire un service de guérison mais quand vous vous êtes réveillé après vous vous êtes senti fatigué mais vous aviez l'impression d'avoir rêvé mais seulement le songe ne revenait pas dans votre esprit jusqu'à présent et pendant que je rentre encore dans ce domaine là le Seigneur me dit que ça fait un moment que vous vos songes même vous n'arrivez plus à les retenir ça devient difficile ça devient difficile depuis un moment de retenir vos songes vous faites des songes la nuit mais seulement lorsque vous vous réveillez vous n'arrivez plus à vous souvenir de ces songes là par le nom de Jésus Christ de Nazareth en me connectant à l'anxion de l'homme de Dieu nous relâchons que ce soit une restauration de dents pour le domaine des songes et nous en lançons ce temps là à maturité afin qu'il se manifeste même en plein jour que maintenant vous rentrez dans la dimension de la voyance même en plein jour que maintenant les écailles des yeux tombent que maintenant les écailles des yeux tombent pendant que je suis en train de dire que maintenant les écailles des yeux tombent vos yeux vont commencer appliqués les écailles des yeux vont commencer appliqués parce que maintenant 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 on va chanter au nom de Jésus au nom de Jésus et comme la soeur de tout à l'heure je vous vois également avec un instrument entre les mains je ne vois pas qu'un instrument je vois une petite arme je vois à côté on a placé aussi un piano que le Seigneur est en vocabulaire et nous révèle à vous il y a d'autres choses que je dois vous dire mais on en parlera en privé Amen et on peut acclamer pour l'esprit du Seigneur qui travaille ce soir Amen 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 Homme de Dieu merci beaucoup je sais que beaucoup se sont posé la question de savoir pourquoi cet Homme de Dieu parle comme papa pourquoi cet Homme de Dieu parle comme le berger il est berger aussi il est prophète aussi c'est mon frère c'est mon frère et je vous remercie Homme de Dieu la musique qui en fait nous est trop forte merci beaucoup c'est mon frère c'est la famille je bénis Dieu pour sa présence ce soir vous savez en ce moment on est même éprouvé on a perdu un grand frère mais il a tenu quand même à participer il a tenu quand même à être là il a tenu quand même à être là donc nous allons prier pour lui est-ce que Océane est là il y a aussi notre soeur Océane qui a perdu son papa qui est avec nous je vous prierai de ce soir que nous puissions prier pour les deux vraiment que nous puissions prier que le Seigneur puisse soutenir les familles que le Seigneur puisse restaurer les familles que le Seigneur puisse consoler les familles en ce temps est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier pour le berger bénir sa vie mais aussi prier pour les différentes familles en deuil est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier pendant une minute Amen Amen peut-être qu'on peut le faire Père éternel nous te rendons grâce au temps que le Seigneur nous te prions aussi pour nous donner la paix et le courage durant le moment Père éternel nous te prions Seigneur que tu puisses aussi consoler le cœur Père éternel du côté de Père éternel que tu conçois Dieu leur donner le courage Père éternel pour se remonter cette histoire et d'ailleurs nous avons nous pensons que tu n'as pas avec cette histoire avec les grosses paroles que tu puisses être là alors que c'est le moment de faire les moments qui sont les familles Père éternel amener la famille Père éternel Père éternel c'est le fils spirituel à un père Papa Philippe Chémo de l'Assemblée chrétienne au niveau du Maroc qui est aussi le fils spirituel de Papa Roland Dallot donc il est sous une bonne couverture spirituelle et voilà pourquoi vous l'avez entendu parler de Papa Dallot parce que voilà c'est le père spirituel à son père spirituel voilà qui a été béni ce soir qui a été béni ce soir qui a été béni des jours où l'homme de Dieu a prêché en tout cas moi j'ai été béni par les messages depuis la semaine dernière j'ai été béni franchement c'est le message dont nous avions besoin vous savez avant de rentrer ce soir dans cette réunion Dieu m'a dit une chose et c'est depuis ce matin même pour ceux que j'ai enseigné aujourd'hui à qui j'étais en train de répéter ça parce que Dieu est en train de me parler de cela Dieu est en train de me dire ce n'est pas que je ne veuille pas bénir mon peuple mais je ne peux pas bénir mon peuple dans le péché parce que bénir mon peuple dans le péché serait les encourager il m'a dit là où le péché retarde la bénédiction la répentance accélère la bénédiction dans la vie de plusieurs de mes enfants alors dans ces avant-dernières semaines de transformation revoyons notre marche avec Dieu oui soyons sérieux dans notre marche avec Dieu Amen soyons sérieux dans notre marche avec Dieu ne soyons pas là à la fin de l'année en train de dire à Dieu oui tu n'as pas exaucé non Dieu ne peut pas t'exaucer dans le péché accepte de te séparer de cela et de marcher avec le Saint-Esprit Amen 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 alors pour les moments des offrandes pour ceux qui ont emmené leurs offrandes est-ce que les multimédias peuvent voilà si vous avez amené vos offrandes voilà toutes les informations sont là toutes les informations sont là toutes les informations sont là je vais demander à la servante de Dieu Emmanuel de prier pour tous ceux qui ont apporté leurs offrandes pour ceux qui ont apporté leurs dîmes aussi que Dieu vous bénisse Dieu vous bénisse Dieu vous bénisse alors je vais laisser la servante de Dieu prier pour ceux qui ont amené leurs offrandes et leurs dignes Amen est-ce qu'elle est là je crois qu'elle est pas là ok Père nous te bénissons nous te prions aussi de bénir ceux qui ont emmené leurs offrandes dans ta maison Seigneur Père nous prions que tu puisses multiplier Seigneur leurs offrandes que tu puisses multiplier Père éternel leurs finances alors qu'ils ont choisi de t'honorer Père éternel que tu puisses les honorer également dans ce domaine là que les portes soient ouvertes et que ces sacrifices soient des sacrifices de bonne odeur devant ta face et ceux qui n'ont pas pu emmener Seigneur que tu puisses aussi les bénir afin qu'ils apportent dans ta maison afin que Père éternel ils soient également agréables devant ta face parce qu'ils le sont déjà et s'ils manifestent le besoin encore d'aller plus loin avec toi Père que tu puisses les bénir afin qu'ils puissent t'honorer convenablement dans le nom de Jésus Amen 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 Gloire à Dieu Alors nous allons terminer nous allons terminer rapidement je vais demander à est-ce qu'elle est là ? Je vais demander simplement à la servante de Dieu Emmanuel je ne sais pas si elle est là de prier pour la fin si elle n'est pas là que Maman Jelvie le fasse Dieu vous bénisse Père éternel nous tournons grâce pour ces moments nous tournons grâce pour ce qui a été fait ce soir Père nous scellons cela dans le nom puissant de Jésus Père je remets le sommet de tout un chacun entre tes mains qu'ils aient une nuit douce et paisible encore tu te révèleras à ces personnes-là dans le nom de Jésus Père comme tu as marché avec le peuple d'Israël la journée tu marchais dans une colombe de Père la nuit tu marchais dans une colombe de feu et la journée dans une nuit Père éternel je prie qu'en cette nuit Papa que tu puisses encore être avec nous dans une colombe de feu Père éternel merci pour tes pentes et tes bienfaits le nom de Jésus je prie Amen Amen Que Dieu vous bénisse n'oubliez pas demain nous prenons la Sainte Seine Amen demain nous prenons la Sainte Seine donc veuillez simplement préparer votre jus rouge et du pain du pain de mie ou du pain rand soyons là et Dieu nous fera du bien demain nous allons prendre la Sainte Seine à la fin du culte Amen Amen à demain Amen 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 Amen